Bonjour à tous, aujourd'hui je tenais vraiment à vous dire que dans les semaines qui vont venir je vais faire davantage de vidéos spécifiquement sur l'Ayurveda parce que c'est une demande de pas mal d'entre vous. Je vous rappelle que l'Ayurveda c'est la médecine traditionnelle indienne, c'est une philosophie, c'est un art de vivre et cet Ayurveda va prendre en compte pour votre santé, votre alimentation, votre hygiène de vie, vos activités physiques mais également tout votre émotionnel, tout ce qui se passe au plan psychologique et même au plan spirituel. Voyez, c'est vraiment quelque chose qui prend l'individu dans sa globalité, c'est une médecine vraiment personnalisée. Il y a des pratiques diverses qui visent à ce que vous ayez la pleine santé et qui visent aussi à vous donner la possibilité de vivre longtemps, voire même de rajeunir, disent certains textes anciens. La beauté, des choses vraiment grandiose que je trouve dans l'Ayurveda, c'est que ça vous permet de vivre en équilibre et en harmonie avec votre environnement. Évidemment, l'Ayurveda est une méthode incroyable de connaissance de soi. Vous le savez, j'ai expérimenté, j'expérimente encore l'Ayurveda depuis depuis plus de vingt ans et j'ai eu une entreprise dans laquelle j'ai pu mettre au point une méthode de coaching inspirée de l'Ayurveda qui fait encore ses preuves et que j'ai pu tester sur des centaines et des centaines de personnes. Il y a encore des gens qui à l'heure actuelle m'appellent en me disant mais chaque jour je pense à telle méditation que tu nous a montré ou telle expérimentation ou telle pratique ayurvédique, je continue à la faire parce que j'ai des super résultats au quotidien. Vu le stress, vu les burn-out, vu tout ce que vous vivez actuellement, toute cette pollution médiatique, cette pollution alimentaire, etc., je peux vous garantir que l'Ayurveda est quelque chose qui va vous permettre de mieux manger, de mieux dormir, d'avoir une vie plus sereine, plus plaisible, mais aussi plus intense. Et l'Ayurveda va vous permettre également de mieux respirer, de mieux bouger, tout ça pour améliorer votre quotidien, pour vous apporter une vie plus belle, meilleure santé également. Avec des pratiques ayurvédiques, eh bien vous allez mieux au plan mental, vous allez mieux au plan physique, vous êtes moins stressé et vous gagnez en qualité de vie. Et ça ne demande pas des efforts énormes, ça demande du bon sens, ça demande d'instaurer quelques habitudes dans votre pratique quotidienne. Partagez dans les commentaires vos questions, vos attentes, vos besoins. Evidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter le blog des audacieux http2.2 slash www.motivationpositives.com et ma page Facebook Motivation Positive. Puis comme d'habitude je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.